Il ressort un de ses plus beaux albums, Pouvoir, il nous en parle tout de suite. 1979, la France est encore giscardienne et Roger Gickel présente les actualités. La France a peur. Bernard Lavillier sort son sixième album, Pouvoir, aujourd'hui réédité, un disque de poésie engagé, aujourd'hui considéré comme son chef-d'oeuvre. Un album enregistré alors que le chômage devenait déjà un problème de société. La société commence à se déséquilibrer. Il y a ceux qui ont droit au travail et ceux qui n'ont pas droit. Alors qu'avant c'était un droit, il va falloir supplier maintenant pour avoir du travail. Donc ça c'est dégueulasse, donc je dis déjà ça. C'est le chantage du pouvoir. Près de 40 ans plus tard, les textes du disque sont encore plus criants de vérité et toujours tristement d'actualité. Finalement, maintenant, tout ça s'est empiré, c'est-à-dire que les gens pourront du fric en encore plus, les politiciens sont encore plus arrogants qu'avant. Ils disent carrément, je vous emmerde. Et alors ? J'aurais vraiment préféré me tromper et qu'on me mette des baffes en disant, pauvre connard, t'as essayé de nous faire peur. Et si cette nouvelle édition trouve aussi un écho dans le présent, c'est que Bernard Lavillier a invité des artistes d'aujourd'hui à réinterpréter certains morceaux. C'est trois styles complètement différents. Il y a la chanson française de très très grande qualité, Jeanne Sherald. Il y a les Fous Furieux du Rock'n'Roll, le Shatterton, qui lui marquent. Et il y a cette espèce de logique qui s'appelle Fishback. Bernard le Stéphanois est parti dans une mini-tournée où il interprète le disque en entier, ainsi que tout un répertoire de chansons politiques ou militantes. Il y a les mains d'or, forcément. Les gens me disent que je n'ai jamais assez chanté. Pourtant, il me semble que je l'ai beaucoup chanté. Pouvoir, un spectacle qui ravira les plus puristes des fans de Lavillier et leur permettra d'attendre la sortie de son prochain album.